Présidentiel 2020 après le dépôt de la karingachi de Guillaume Soro et Saroma Ouattara pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Guillaume Soro est en course pour la présidentiel du 30 octobre 2020. Le dossier du fondateur de génération et peuple solidaire a été transmis à la commission électorale indépendante en avogé CEI lundi 31 août par sa représentante Mina Takouni, épouse Ezié. Guillaume Soro a déposé sa candidature. Depuis son exil en France, Guillaume Soro est engagé à la course pour la présidentielle du 30 octobre 2020. Minata Kone, épouse Ezié, syndicat honoré d'avoir déposé le dossier du candidature du président de génération et peuple solidaire lundi 31 août au siège de la commission électorale indépendante. Il était le premier candidat à déclarer ce qu'il lui a valu la défaillante, l'attaque injustifiée de la communauté nationale et internationale. Il a constaté, chose de promise, chose de faite, a déclaré l'accord de la crise parité de GPS en Côte d'Ivoire après avoir été reçue par les responsables de la CEI. À l'encore, à travers cet acte de droit politique, Guillaume s'attend fermement à accéder pacifiquement et par la vérité des jeunes au pouvoir d'État, en train de contribuer pour le vrai à l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Elle n'a pas manqué de saluer le courage de son manteau, dont la candidature a été empêchée par le nombre de décisions juridiques orchestrées dans le but d'empêcher la dite candidature. L'envoyé de Guillaume sera cité à titre d'exemple « La radiation illégale du député de Fergué de la liste électorale en vertu d'une prétendue condamnation pénale rendue le 28 avril 2020 par le tribunal de première instance à Bidjan au mépris des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ». L'émissaire de Guillaume s'espère que le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité après la crise postélectorale de 2010-2011 de faire respecter les droits fondamentaux de l'homme et surtout de valider les candidatures. En l'espère, il sera fait triompher la vérité du droit pour éviter de faire le risque à l'habitrage et le pas à jus. Pour sa part, le candidat des souristes ne veut pas se lurer. Guillaume se roue est en effet convaincu que la CEI et le Conseil constitutionnel sont des appendices au pouvoir du RHDP. garçon tweet et soutient qu'en réalité, cette relation attaquée créera les décisions en ligne.